alors bonjour à tous heureux de vous retrouver chers amis à ce mercredi 30 mars 2022 15h33 heures du québec j'espère que vous allez bien tempête géomagnétique tempête solaire qui fonce vers la terre une autre on n'a pas souvent ici ensemble la foule de news network merci d'être là d'ailleurs avec moi sur youtube merci à ceux qui sont abonnés ce que ceux qui sont pas fait le maintenant merci à ceux qui m'envoient des liens aussi c'est vraiment très apprécié tempête solaire on est dans le cycle 25 du soleil qui devait être un des plus faibles depuis 200 ans mais je peux vous dire une chose il ya déjà beaucoup d'activités au niveau des éjections mais ça se peut que ça soit exactement normal qu'on ait beaucoup de ces tempêtes là qui se dirige vers la terre primo je suis pas scientifique mais j'ai fait beaucoup de recherches comme vous depuis quoi je vous dirais quatre à six ans que je m'intéresse au cycle solaire minimum grand minimum d'essayer de comprendre ce qui se passe parce qu'on aurait déjà appris à l'école c'est la chose la plus importante que pas du soleil c'est à la base de la vie mais ça a l'air qu'il ya plein de choses qu'on oublie à l'école de nous enseigner lorsque le soleil est en une période faible ben son atmosphère aussi sont ce qui l'entoure est affaibli laisse beaucoup de trous et laisse beaucoup de ces masses d'explosion justement se diriger vers la terre et ça pourrait expliquer le fait qu'il y en a beaucoup et là il ya même imaginez vous c'est un abonné que je remercie que m'envoyer le lien tous les liens que je reçois c'est toujours super pertinent merci beaucoup de météo médias imaginez vous météo médias qui parle de maintenant de ça aussi moi on en parle beaucoup ici beaucoup de chaînes qui parle de ça une tempête solaire fonce vers la terre mardi hier 29 mars au départ la nasa annonçait une éjection de masse coronale modérée catégorie g2 puis la national weather service american a prévenu d'un risque que la tempête solaire soit majeur imaginez vous voir et ça ça devrait avoir un impact autour du 31 donc demain une tempête solaire modérée à majeur risque d'avoir des impacts sur la terre selon la nasa les premières manifestations d'éjection de masse coronale devrait arriver ce jeudi donc demain l'agence américaine prévoit que des aurores boréales seront visibles jusqu'à new york probablement même jusqu'ici dans les basses laurentides pardon par un temps clair le national weather service annonce aussi la possibilité d'une tempête encore plus forte de catégorie g4 et même g5 voir les modèles de la noah américaine indique que plusieurs éruptions solaires pourraient fusionner et frapper la terre en un seul événement si cette tempête frappe avec force de fausses alarmes pourraient être déclenchées les conséquences les plus probables sont des bris de systèmes de télécommunications à basse fréquence et par satellite lorsque des tempêtes solaires majeures atteint directement la terre les impacts se font sentir par interminence donc ça pourrait pire que ça aussi on ne sait jamais comment les réseaux vont vont réagir les réseaux de haute tension on a déjà eu au québec en 86 une tempête solaire qui avait provoqué un blackout total au québec je sais pas si les plus vieux comme moi s'en rappel mais c'est hallucinant deux éjections de masse coronale un autre lien qui m'a été envoyé celui-là par daniel que je salue l'autre il faut que j'aille voir qui était l'autre abonné laissez-moi un instant donc j'ai pas retrouvé l'abonné mais je le remercie daniel le band même pendant que j'allais voir ça daniel m'envoyer d'autres liens me disant que ça arrête pas de péter sur le soleil c'est vraiment c'est inquiétant on en parle souvent ça pourrait avoir des conséquences vraiment très 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 grave donc beaucoup ça continue de sauter d'exploser sur le soleil dont deux éjections de masse coronale qui se qui vont se fusionner et c'est ça qui nous amène une tempête solaire de force 4 ou g4 ou g5 qui éclate dans cette région de 29 75 nous dit aussi de rocheuse une éruption solaire modérée modérément forte mesurant m 4.0 à éclater dans cette fameuse région 29 75 donc on attend voir ce qui va se produire mais je peux vous dire une chose c'est juste une question de temps avant qu'on ait quelque chose d'aussi important que le fameux événement de carrington j'en parle souvent pour ceux qui viennent de joindre un autre qui connaissent pas la chaîne le carrington carrington event on va aller voir ça je pense que j'ai perdu le tendin internet j'ai beaucoup de coupures d'internet avec le wifi depuis que j'ai depuis deux ans avec helix c'est pas vraiment pas fiable comme je vous le conseille pas vraiment comme comme modèle comme système comme internet le restez avec votre fournisseur actuel ça va bien le matin du 1er septembre 1859 l'astronome amateur richard carrington monta dans l'observatoire privé attaché à sa propriété de campagne à l'extérieur de londres après avoir ouvert l'obturateur du dôme pour relever révéler le ciel bleu clair il a pointé son télescope en laiton vers le soleil et a commencé à dessiner un groupe d'énormes comme et a commencé à se dessiner un groupe d'énormes tâches sombres qui maculaient sa surface on parle du soleil soudain carrington a repéré ce qu'il a décrit comme deux tâches de lumière intensément brillante et blanche sortant des tâches solaires cinq minutes plus tard les boules de feu sont disparues mais en quelques heures leur impact se ferait sentir dans le monde entier cette nuit là les communications on était à l'époque du mort c'est des télécommunications télégraphiques mais ça a commencé à tomber en panne il y en a qui explosait dans les bureaux aussi beaucoup beaucoup de gens blessés des journaux qui ont des imprimeurs qui ont pris feu en tout cas quelque chose de complètement hallucinant si ça arrive aujourd'hui quelque chose de cette ampleur-là qui pourrait cette tempête là qui nous attend de force et ça peut aller jusqu'à 5 aïe 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 moi je vous le dis c'est toute façon juste une question de temps avant qu'elle arrive cette tempête là et ça va nous probablement ramener à l'âge de pierre il y aura beaucoup de conséquences tout est relié à l'internet tout est relié à la technologie tout est relié au réseau de transport d'électricité wow faisons une petite prière pour que ça soit pas cette fois là mais c'est juste remis dans le temps c'est parti